Musique Yo les gars, encore et toujours aux Electric Games, nouvelle vidéo, comme vous savez, je vous présente un petit peu tous les stands qu'il y a eu aux Electric Games, et je passe devant un stand, mais vraiment j'ai vu un Novnik, on a un problème Gusto, regardez, boum, qu'est ce que c'est que ça, mais c'est très futuriste, c'est du carbone, c'est quoi ça ? Exact, alors il faut savoir que la glisse électrique, elle n'est pas que sur la terre, elle est aussi sur l'eau, je vous présente donc l'hydropter XE1 de Manta 5, hydropter électrique, avec laquelle vous pouvez sprinter jusqu'à 22 km heure sur l'eau, ça donne des sensations de ouf en plus, on tient en plus longtemps sur l'eau, on en profite de voler, on a une sensation de voler sur l'eau, et vraiment c'est un nouveau plaisir, une nouvelle liberté que vous découvrez avec, vitesse de croisière entre 10-15 km heure, et suivant, si vous avez des jambes de virinque ou pas, vous tenez d'une heure et demie à 4 heures sur l'eau, suivant l'assistance derrière, ah ouais, quand même, une heure et demie à 4 heures, et tu me parles l'assistance, donc ça veut dire qu'il y a une batterie à l'intérieur, Exact, là on va avoir la batterie de ce côté là, elle se libère en fait par deux petites vis, on appuie sur le milieu, l'avantage de cet équipement électrique aux autres, on va avoir un petit bip qui va nous indiquer en fait, la capacité de la batterie, et on va pas attendre ou sortir mon téléphone pour savoir à combien j'en suis, c'est simplement le code couleur dessus. Alors toi tu es eCyclo, c'est ça, tu t'appelles comment ? Alors moi c'est Sylvain, je suis ambassadeur Monta 5 de la marque, et j'ai créé eCyclo, une association pour promouvoir la bonne pratique, donc d'une embarcation motorisée, d'accord, c'est une embarcation motorisée, et une pratique sécuritaire sur l'eau. Tu les loues, tu les vends, tu fais quoi ? Exactement, les deux ? Comme, 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 lorsqu'on commence le snowboard, on ne va pas directement sur les pistes noires, on va passer trois jours un petit peu, tu vois, à se faire mal aux fesses et aux genoux, et bien là moi en fait tout simplement, j'ai créé un lieu avec un partenaire à Lake City 33 sur Mios, c'est la base de loisirs de Mios, là-bas je propose deux forfaits, le forfait découverte pour sentir comment on peut voler sur l'eau, et le forfait initiation pour piloter cet engin, 30 minutes et une heure en gros, et à la suite de ça, vous faites partie de l'association eCyclo, vous êtes adhérent, et vous aurez l'occasion d'avoir des formules adhérents derrière à 50% de réduction, qui vous permettra de découvrir un nouvel entraînement, si vous êtes cycliste, vous allez pouvoir enfin vous entraîner sur un nouveau milieu pendant plus de deux heures, c'est génial, voilà ce que je veux vous offrir aujourd'hui, c'est génial, parce qu'en fait tout le monde fait, tu vas pouvoir faire ton sport, avoir le plaisir d'une base nautique, c'est ça, et après amener la personne compétente, pour qu'ils se sentent libres de partir au fond du bassin d'accrochant par exemple, parce qu'aujourd'hui avec cet interjet, on peut le traverser du moment, on a l'équipement de sécurité important, c'est trop génial, on va parler un petit peu technique, parce que moi je suis dans le milieu de la trottinette électrique, vous le savez les gars, et on a des engins qui coûtent relativement cher, ça va de 3, 4000, 7000, même 10 000 euros, dans la trottinette électrique, et qui ne sont pas étanches, et là, un engin qui va sur l'eau, avec une assistance électrique, tu m'as montré tout à l'heure, que ça tournait tout seul, vas-y montre moi comment tu fais, alors là on est en pleine puissance, c'est vraiment l'engin qui va partir tout seul, jusqu'à 50% de la batterie, vous avez très peu de puissance, c'est comme si on est sur un vélo d'appartement, la seule problématique va être la force pour partir au take-off, c'est un départ, un take-off tout simplement, donc quand on part avec une planche à voile, on est complètement dans l'eau, on doit sortir de l'eau, mais là c'est la même chose, lorsqu'il est arrêté, vous êtes dans l'eau, vous avez un Aquimbide, et grâce à ces petites articulations un peu de partout, qui va vous permettre de sortir de l'eau, tout simplement, et de vous mettre en limitation, comme un avion, pareil, d'accord, donc au début, en fait, si je comprends bien l'eau, elle arrive par ici, c'est simple, alors pour pouvoir, alors, au départ, quand tu es à l'arrêt, quand tu montes dessus, on va avoir trois différents départs, trois différents take-off, on va avoir le take-off immergé dans l'eau, complètement, on est dans l'eau, d'accord, d'accord, donc là, l'objectif, c'est de mettre, comme vous l'avez dit, batterie étanche, on met tout le vélo en entier sous l'eau, d'accord, ok, à 20 cm sous l'eau, carrément, parce qu'à ce moment-là, on aurait une meilleure stabilité, sinon il remonte à gauche, à droite, il y a poussé, il y a d'autres alchimètres, malgré ces gros ailerons et tout, vous voyez, ça c'est juste des flotteurs, d'accord, parce que c'est bon enjeu, pour être en fait, une embarcation motorisée, qui va jusqu'à 6 miles des côtes, de 300 mètres à 6 miles, et bien, si vous voulez, il faut qu'il soit sécuritaire, donc quand il est arrêté, vous n'avez plus de batterie, il se couche sur le côté, il devient une bouée de secours, pour une personne de 60 à 120 kg, ah mais c'est génial, donc c'est vraiment, tu es en toute sécurité, même si, c'est ça, si tu as une crampe, et tout ça, et que tu es loin, tu ne vas pas couler, après je vous rassure, je ne vous laisserai pas partir, si tu n'avais pas les compétences, normal, je ne me lâche pas sur la piste noire, je vous jure, normal, et sinon donc, niveau tarif, alors niveau tarif, l'association est là, pour essayer de l'apporter aux gens, d'accord, l'appareil lui-même, vaut 8000 euros hors taxe, c'est un appareil, on est sur la 8ème génération de prototypage, donc quelque chose qui est sérieux aujourd'hui, qui fonctionne, on est sur le protier type, eurasien, donc c'est un modèle CE, vendu pour toute personne, à partir de 16 ans, on reste sur une embarque, d'accord, donc on parle de 8000 euros hors taxe, d'accord, c'est de Nouvelle-Zélande, nos accords français, donc c'est 25% de taxe, plus la livraison, à peu près de 5 euros, on parle à peu près d'un 10 000 euros en général, ça marche, tout compris 10 000 euros, suivant où vous le faites livrer, ça peut changer, si vous êtes espagnol, c'est un autre accord avec la Nouvelle-Zélande, donc ça se fait en ligne au moment, j'en profite pour nos amis espagnols, parce que vous êtes nombreux sur la chaîne, à me remercier régulièrement pour les sous-titres, je vous en remercie, j'essaye de faire toutes les langues, ça me prend un temps énorme, et ça rien que pour vous, donc cette vidéo, il y aura les sous-titres, comme d'habitude, dans une dizaine de langues, et généralement, les premiers retours de personnes, qui font les essais, alors les premiers retours féminins, c'est surtout, je suis au dessus de l'eau, un peu comme quand on surfe, quand on maîtrise l'eau, on ne pense plus, et en plus le foil, c'est comme si on était sur une route très plate, et donc du coup, on a tout le temps la même hauteur sur l'eau, et donc tu as vraiment l'impression, je suis désolé, mais d'être moïse, et puis tu n'as pas le bruit du moteur, parce que moi, j'ai fait beaucoup de moto, et de jet ski, ça fait un petit peu, un bruit d'électrique, mais comme un vélo, voilà, l'engrenage du vélo, tu n'en as pas plein la tête, au bout d'une heure de promenade quoi, j'ai vu ça les gars, absolument, il faut que je vous le présente, vous allez encore beaucoup être nombreux dans les commentaires, à me dire, mais encore un truc électrique, j'arrive à être étanche, alors qu'on ne retrouve pas ça, sur nos engins du quotidien en ville, mais on ne comprend pas quoi, et là franchement, il a un design très futuriste, je pense que les sensations vont être exceptionnelles sur l'eau, c'est ça qui fait un peu bizarre, c'est le côté cabré, donc je mets mon pied ici, ok, je prépare mon pédale, je vérifie que mon bouton vert est bon, ok, et l'objectif c'est de, pousser, c'est ça, donc théoriquement, comme on ne pousse pas assez fort, on va faire comme un petit dauphin, on va rentrer et ressortir, d'accord, et si vous êtes bien plat, ça marche tout seul, si vous allez pousser un peu travers, c'est là où vous allez partir à droite, vous ne le tenez pas, donc ne cherchez pas, laissez-le partir, et revenez à la main, ok, 3, 2, ça vient toujours du stress, même moi après, au moins sans départ, c'est vraiment ça, 3, 2, 1, c'est rigolo quand même, ça va ? ça va ? ça va ? ça va ? ce n'est pas qui vaut ? allez là, on va essayer de réussir pour prendre, C'est bien, c'est bien la prochaine ! Ouais, 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 ouais ! Il est parti, parti, ouais ! On voit la sauce, ouais ! Super, bravo ! C'est pas rien la poussée ! Il est là, ça y est ! Il y arrive sans difficulté ! Ça tombe bien, j'en ai deux pour essayer ! Qu'est-ce que vous en pensez alors ? Les sensations, c'est sympa, c'est chouette, vous volez sur l'eau ? Alors ouais, c'est un peu difficile de partir avec, mais une fois qu'il y arrive, au moins quelques tendatives, Lui, il a fait 5 tendes à partir, et après c'est génial ! C'est le décollage sur l'eau, c'est ça qui est difficile ? Ouais, c'est ça, soit tu t'enfonces, soit tu décolles, avec l'assistance électrique, ça a quand même assez de patates, il faut bien réussir à compenser la puissance, et réussir à venir partir droit ! Une fois que tu es lancé, c'est que du bonheur ! C'est vrai, c'est pas du vol ! C'est vrai que c'est un peu comme la géo roue, ou d'autres moyens, c'est un peu comme la crottinette, il faut juste se donner de vitesse, pour avoir une certaine stabilité, une fois qu'on a la stabilité, ça part tout seul, et on a l'impression de voler, on a plus l'impression d'être freiné par l'eau, ça glisse, donc vous êtes en lévitation au dessus de l'eau ? C'est ça, on est en lévitation au dessus de l'eau, et quand tu essaies de tourner, tu as une sensation aussi de drift, un petit peu de l'arrière qui glisse, et c'est pas une sensation d'accroche comme sur une moto, c'est vraiment du drift, et c'est génial, tu as une sensation de voler, tout est fluide, tout est calme, c'est vraiment une sensation de flotter, après quand on tourne, ça dépend de la vitesse à laquelle tu tournes, quand on tourne assez vite, on penche le vélo, et là on a vraiment l'impression d'être, je pense comme sur une moto ou un vélo, à grande vitesse, par contre quand on avance lentement, il suffit juste de tourner le guidon, c'est un peu comme un bateau, on tourne tout doucement, ça l'inertie, c'est très agréable, sensation de glisse, pas de frottement, donc merci beaucoup tous les deux, de m'avoir donné vos sensations à chaud, sur Stovny, qui est vraiment exceptionnel, c'est le double à faire un tour en France, c'est moi qui m'a dit qu'il n'y en a plus que 9, mais chez des particuliers, c'est le seul qu'on peut essayer, je pense que ça vaut le coup d'essayer, de venir le voir, et pour ceux qui aiment la glisse, tu as une grosse assistance, il n'y a pas besoin de forcer, c'est que le démarrage, une fois qu'on a compris le démarrage, ça coule tout seul, donc vous êtes des wheelers, je vous remercie les gars, merci beaucoup, les Facebook c'est E-Cyclo ou E-Cyclo pour certains, E-Cyclo Bastin d'Arcachan, ou sur Instagram c'est Silver Coast Hydrofoiler, et bien c'est parfait, je vous mettrai tous les Instagram, les Facebook dans la description, et on vous dit ciao à tous, bon ride, et tourne à la droite, tu l'as vu là, excellent, excellent, André, donne un coup, de la gout, de la gout, yeah, yeah,